Je ne crois pas qu'on marche là-dessus. Peut-être pour aller mettre une fleur. Oui. On va passer devant lui. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Michel Claude. Celui-là, il s'appelle Paul Reding. Ici, c'était Sylvain. Van de Waal. Ici, Vincent. Lonton. Georges. Albert Deux. Albert. Ah, pas Albert Deux, non. Celui-là, il vit toujours. Tandis que celui-là, il est mort. Victor Sochti. On va descendre, on part ici. Alors, on va aller là. Plus ale. Y a desact área. Un plaquy ron пад. C'est parti. C'est parti. Est-ce que c'est parti ? Du es Asturoni. Alors, il nous v preese. C'est parti. Ah oui, je ne vois pas loin. Nous sommes ici à l'enclos des fusillés, enclos national aux fusillés, il y a 400 SS tombes, ce sont des personnes qui, la plupart, ont été fusillées ici dans l'enceinte de la citadelle et quelques autres ont été fusillées ou pendues dans la prison Saint Léonard qu'on a visité, on est allé au départ de la marche, ici aussi sont rassemblés les corps de certains résistants qui ont été tués à d'autres endroits de la province de Liège et c'est un endroit chargé d'émotions parce que c'est un endroit de résistance. Donc ici nous suivons nos amis jiboutiens qui découvre un cimetière, cimetière qu'ils ne connaissent pas. On a demandé aux enfants de respecter le silence, vous voyez, ils les écoutent bien, c'est vraiment très bien. Alors ici on va descendre bientôt, on va descendre par là, on va aller voir l'endroit où les personnes étaient fusillées. les enfants, ici on va descendre des escaliers. les enfants, les enfants, ici, ici c'est un endroit où on fusillait les gens. Oui, c'est-à-dire qu'on descendait ici, les gens étaient contre le mur, contre le mur qui était là, on leur tirait dessus. Alors ils sont au nord ? Alors ils meurent après oui, mais on va à un autre endroit.